c'est juste utilisé la carte sim que vous allez trouver sur ebay ça vaut environ une dizaine d'euros il faudra juste la déconnecter sur celle de l'original ce qui est présenté c'est l'original il faudra juste le retirer et mettre le nouveau le nouveau en place ça se met sur l'appareil c'est tout simple vous faites un ajustement ce qui est plus simple pas besoin d'être ce d'un sorcier pour que ça marche nickel il faut pas juste que l'appareil soit roté utiliser ou d'un cf autoroute ouvrez cliquez sous vous le faites en mode download ap start rien de compliqué vous redémarrez voilà ce qui est plus simple tout le monde doit pouvoir passer par là sans sans l'heure c'est pas possible de le faire choisissez bien le rote ensuite une fois que le rote il est installé redémarrer vous avez super une qui fait son apparition d'accord compliqué aussi cela appareil et au même moment vous allez sur google play vous allez chercher es explorer vous l'installez vous en aurez besoin plus tard vous l'installez c'est bon vous le mettez de côté on n'en a pas besoin pour le moment ensuite vous cherchez sur le net ssu apk qui lui va servir en fait à débloquer le téléphone portable vous allez sur le google vous tapez ssu apk vous cherchez peu importe n'importe le moyen peu importe le site vous en trouvez un vous le mettez en place vous branchez votre portable vous le transférez il n'y a rien de compliqué pour le moment très simple voilà vous aurez votre portable vous le mettez en USB ou soit vous le mettez sur la carte mémoire soit vous le mettez directement dans le disque dur du portable moi je le met sur la carte mémoire ce qui est plus simple ça reste là vous voyez tout simplement ssu vous cliquez dessus une fois qu'il est mis il est transformé vous cliquez sur vous l'installé une fois qu'il est installé il se trouve dans dans l'app et avant de l'installer arrangez vous à ce que la sécurité que les sources inconnues les cases de la source inconnue soit coché sinon vous faire le pin c'est habituel ça va être un peu chiant voilà vous allez dans pp vous cliquez dessus et là ça vous sert à débloquer la carte sim vous cliquez dessus ce marché déjà fait vous allez voir une log qui va faire son apparition et voilà terminé et comme vous voyez là-haut toujours à ce niveau là il est toujours pas désigné là vous allez directement dans le phone vous ouvrez vous ouvrez vous faites un numéro c'est montré un dièse 1 0 0 dièse voilà voilà vous connaissez suivi l'exemple très simple et une pute Q surtout en majuscule le majuscule surtout le majuscule n'oubliez pas ensuite vous faites la même chose OK et là vous rentrez 4 fois 0 4 fois 0 vous validez et là vous avez une attente pendant de 15 à 20 secondes vous pouvez juste attendre ne touchez à rien et le menu service mode va faire son apparition tout seul et voilà vous allez dans UMTS 1 1 dans le double screen 8 phone control du 8 ensuite vous cherchez dans next york control 7 ensuite vous cherchez 2 base bande bande sélection vous cherchez pas autre chose et là vous choisissez automatique cliquez deux fois dessus on regarde une fois dessus ensuite vous faites en 1 avec le petit touchant bas en terminé et c'est fini là il est complètement désigné là vous allez voir votre opération votre réseau va venir au bout de 1 ou 2 minutes il sera mis en place voilà c'est fini non non tout est fini tout est ok mais le problème c'est que vous avez un autre truc c'est qu'il y aura toujours une mise à jour il va demander un update ça va être chiant c'est sprint vous cliquez sur explorer vous allez donc démarrer chercher périphériques à ce moment là vous préférez que vous faites une recherche taper sprint là il va vous trouver sprint tous les fichiers sprint et là vous allez un fichier écrit dm apk vous cliquez longtemps dessus et là vous le renommez vous le renommez en BAC c'est le fichier apk que vous renommez en BAC moi je l'ai déjà fait c'est pas la même touche enfin c'est nouveau hein vous le renommez BAC Rename BAC voilà terminé une fois que c'est fini vous avez juste à regémarrer et tout est fini là vous avez un téléphone qui fonctionne nickel n'oubliez pas super U va vous demander les autorisations acceptées ne dites pas non et puis après ça marche pas avec super U c'est ça sans le road ça ne peut pas fonctionner voilà vous redémarrez et vous avez un super téléphone qui fonctionne tout résoudre merci au revoir